... Notre chronique équipement est une présentation de Mulligan Centre du Golfe pour un nouvel élan. Maintenant à Belleuil et au quartier 10-30. La qualité de votre jeu court ou la short game en bon québécois, c'est ce qui va vous permettre ultimement de retrancher pas mal de coups à votre carte de pointage. Mais pour ce faire, il faut faire le bon choix d'outil, le bon choix de wedge. C'est d'ailleurs le sujet de notre chronique équipement cette semaine. Il faut considérer les conditions dans votre terrain de golf, soit dans l'allée ou dans le sable. Il faut déterminer votre confiance avec ces produits-là, des angles plus élevés. Et dernièrement, s'il y a des distances spécifiques qu'on veut atteindre sur le terrain de golf. Idéalement, on a à peu près 4 ou 5 degrés de différence dans les bâtons pour donner une constance d'un coup à l'autre pour des distances spécifiques. En général, on commence avec une sand wedge entre 54 et 58 degrés. Puis dépendant de l'espace que vous avez dans votre sac de golf pour d'autres bâtons, on va boucher les trous entre le pitching avec une gap wedge, sand wedge. On peut toujours ajouter une love wedge qui est plus ouverte, dépendant des distances que vous voulez atteindre et vos habiletés comme golfeur. Crééé en 1979 par Roger Cleveland, l'entreprise Cleveland Golf figure parmi les marques les plus reconnues. Et le 588 Cleveland, conçu en 1988, est l'un des bâtons les plus vendus et populaires à ce jour. 84 % des golfeurs jouent des fers avec cavité arrière, cavery back, car ils ont plus de contrôle et de précision. Les nouveaux wedge CBX de Cleveland ont été conçus pour vous offrir du contrôle, de la précision et de la tolérance dans votre petit jeu. Après les angles, il faut regarder aussi le bounce du wedge, qui est effectivement l'angle que la semelle fait avec le sol. Dépendamment de comment vous frappez la balle, il y a une différence. Quelqu'un qui ramasse beaucoup de terre quand il frappe la balle a besoin d'une bounce qui est plus élevée, qui va empêcher le bâton de trop couper dans le sol. Pour une meilleure joueur qui est capable de varier ses coûts, on peut peut-être aller avec une bounce qui est moyen mieux. Plusieurs compagnies proposent maintenant des cocheurs avec rayures sur toute la surface de la face. On prétend que ce design aide en performance. Les rayures vont donner aux golfeurs la meilleure chance de bien frapper la balle dans les conditions difficiles et assurer qu'il y a d'effet sur la balle après l'impact. Un peu à l'image d'une sélection de fer droit ou de potter, je pense personnellement que la sélection d'un wedge est purement personnelle. Des wedges, il en existe de toutes les formes, de toutes les couleurs. La plupart des compagnies s'efforcent pour rendre ces bâtons-là les plus agréables possibles. Mais je pense que ce qu'il faut faire essentiellement, c'est de frapper beaucoup de balles pour connaître chacune de ces distances. Parce que les angles proposés varient énormément, ça va de 50 à 60 degrés. Alors de cette façon, si vous connaissez vos distances, vous allez être en mesure de choisir non seulement le bon angle, mais également la bonne semelle qui correspond à vos besoins.